Ami Movaïka, bonjour ! Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les techniques que j'utilise pour remporter des pins. Je suis Hervé, Hervé Revelard, bienvenue sur Art Paysage Formation. Je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien, reste sur cette chaîne, on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. Deux pins très différents aujourd'hui. Un rempoté l'an passé et un qui n'a subi qu'un seul rempotage après son prélèvement. Vous allez voir comment j'effectue les rempotages de ces arbres en fonction de leur stade. Seule différence c'est la quantité de racines que l'on va trouver près du Nébari. Entre les deux, il y aura certainement forcément une différence. Mais sinon sur la quantité de racines que je vais supprimer, ce sera quasiment, je pense, identique. Alors je vais commencer par celui-ci. J'avais déjà commencé, donc je l'ai déjà un petit peu étiré. Il a été rempoté l'an passé. Vous voyez un peu la mycorhize qu'il y a. Je n'utilise que de la pierre-ponce pure. Je ne mets pas autre chose. Cette année, je vais peut-être y rajouter un petit peu de chabazite. La question d'avoir une meilleure rétention des éléments nutritifs. Mais étant donné que la pierre-ponce fonctionne très très bien, vous pouvez y aller directement. Si vous n'avez pas de chabazie, utilisez de la pierre-ponce à 100%. Ça fonctionne super bien. Je ne mets rien d'autre. Et vous voyez le résultat. Il n'y a pas photo. Je vais commencer par nettoyer celui-ci. Et vous voyez celui-ci, donc je le sors de son pot. On n'a pas tout à fait la même configuration, vous voyez. Donc c'est marrant parce que celui-ci est dans ce pot-là depuis beaucoup plus longtemps. Il n'a pas autant de racines que celui-ci. Il était fait l'an dernier. Donc il était dans un pot, il était exactement dans le même temps que celui-ci. Il datait certainement du même rempotage, de la même époque. La différence, c'est que celui-ci, je l'ai travaillé en dernier, donc je ne l'ai pas rempoté. Celui-ci, je ne l'avais pas travaillé, donc je l'avais rempoté. Et vous voyez le résultat. Regardez ce magnifique cheveluille de mycorhize. C'est impressionnant. Voilà, au bout d'une seule année, vous allez comprendre comment j'ai obtenu ça en pratiquant la taille sur celui-ci. Donc vous allez voir comment moi je pratique sur la manière dont je taille les racines. Donc je vais utiliser mon pointeau. Alors, comme vous pouvez voir, je ne suis pas du genre à faire semblant. Je respecte mes arbres énormément. Et quand c'est le moment de rempoter, on fait les choses sérieusement. Sur celui-ci, on a des vieilles racines. Et donc, même plusieurs, je me rends compte. Si, si, c'est vivant. Mais il y a quand même des racines, pas mal de racines mortes. Vous voyez, celle-ci, ça c'est mort. Donc j'ai quand même des racines mortes dessus. Et on tire bien tout ça. Alors vous voyez, l'avantage d'utiliser que de la pierre-ponce pure, c'est la manière dont la motte se dévite au moment du rempotage. Alors, ce substrat là, c'est formidable ça. Il faut vraiment le garder, il faut le conserver. Vous voyez, c'est bourré de mycorhize. Donc, on va l'utiliser en partie. Pas totalement. Je vais en mettre à peu près 20% dans mon nouveau substrat. Cet arbre là, il n'a pas encore une écorce très, très bien formée. Donc, je peux me permettre de l'attraper par le tronc. De toute façon, l'écorce se fera avec le temps. Là, tout de suite, il a encore plein de blessures dues à la ligature. Il y a pas mal de ligatures qui ont marqué, mais qui, avec le temps, vont probablement disparaître. Quoique celle-ci, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous voyez ici, j'ai des marques de ligatures vraiment profondes. Ça, ça va être beaucoup plus long à faire disparaître. Ce petit arbre, j'ai décidé de le mettre dans le pot que voici. Je trouve que ce pot là est assez sympa pour un pain. Il a une texture et une couleur qui peut aller bien. Alors, peut-être petit à petit, étant donné que je me suis lancé dans la céramique, en fonction des arbres, peut-être que je leur fournirai des pots. Je vais défaire l'autre en même temps pour que vous voyez bien la différence. Maintenant, on va préparer l'autre. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc là, déjà, il faut que j'essaie de retirer les fils de ligatures qui permettent de l'attacher dans le pot. Vous voyez, rempoter juste l'en passé. Regardez la différence. C'est marrant, la racine, la quantité de racine qu'il a. Et vous allez voir comment je pratique. Vous allez être relativement très surpris, je pense, pour certains d'entre vous. Celui-là, il commence à avoir une écorce qui est assez jolie ici. On évite de l'attraper à ce niveau-là. On peut l'attraper sur le haut. Oh là là, le vent qui fait tout casser la gueule. Bon, ça n'ira pas plus bas. Voilà. Donc là, j'ai bien défait la motte. Donc vous voyez, j'ai quelques longues racines avec un petit chevelu au bout. Mais mon chevelu est essentiellement, comme vous voyez, près du nébari. Je vais certainement en éliminer. Mais vous voyez la différence avec celui-ci. Alors là, pareil, j'ai quand même un chevelu assez près de mon nébari avec un beau développement mycorhizien. Et j'ai quand même quelques racines mortes. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus emmêlé. Et j'ai beaucoup plus de racines longues. Et donc, je commence à couper déjà toutes ces grandes longueurs au maximum. Du bout de mon ciseau, j'essaye d'attraper les plus grosses. Je ne vais pas carrément les ciseaux ainsi. J'enlève surtout les grosses. Et j'essaye même encore d'en tirer un peu plus. Donc, on essaye d'aller chercher vraiment toutes les grosses racines de ce type-là. Vous voyez, tout ce qui est un peu ce diamètre-là, on les coupe très courts. Celles-ci, on va vraiment les chercher. Et on va les couper très très courts. On essaye d'aller au plus près possible du nébari. Et plus je vais, et plus on essaye d'aller chercher des diamètres plus petits. Il n'y a quasiment rien dessus. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de les enlever. Nous, ce qui nous intéresse, il est là. On a fait en sorte qu'avec les rempotages et la pumice, on ait beaucoup de racines. Il faut savoir que ces arbres-là n'avaient pas de racines à la base au départ. C'est des arbres que j'ai prélevés dans le terrain argileux où on n'avait vraiment que des tuyaux à la place des racines. Il a quand même développé un beau chevelu à la base alors qu'à l'origine, il était totalement inexistant. Après, on va chercher un petit peu les racines flottantes qui se croisent les unes avec les autres pour pouvoir réaliser un bon nébari. On essaie d'aller chercher aussi les petites plantes qui auraient pu se développer. Il peut y avoir des sagines, il peut y avoir des petits trèfles, des oxalis. Ça, c'est une vraie plaie, les oxalis. Quand ça commence à se développer, ils vont aller partout. On essaie d'aller les chercher s'il y en a. À cette saison, on ne les voit pas trop, les oxalis. Souvent, elles n'ont pas de feuilles. Mais on les reconnaît à leurs racines et surtout les sagines. On essaie vraiment de les éliminer. Voilà ce qu'il me reste en racinaire. Vous voyez, regardez. Là, cette racine grande et longue, j'ai ici, à ce niveau-là, des petites racines qui prennent le relais. Donc, je peux y aller. Je peux couper. Les racines doivent se travailler exactement comme les parties aériennes. On doit essayer de démêler au maximum. Il faut bien se mettre en tête que votre pain racinaire qui va se développer est le reflet de vos branches et le reflet de la structure de votre arbre. Plus vous allez éliminer de grosses racines et plus vous aurez de finesse au niveau du développement de votre arbre. Plus vous allez laisser de longues et grandes racines, plus vous allez avoir des longueurs dans vos arbres. Donc, c'est en pratiquant ce travail-là que l'on arrive à affiner l'arbre au fur et à mesure des étapes. Notre arbre est prêt. Je vais mouiller un peu les racines pour éviter qu'elles ne se dessèchent trop vite sans laver. Juste le tremper. Sans plus, juste tremper dans l'eau. Comme ça, on le met en attente. Celui-ci, vous voyez, il est beaucoup plus important et pourtant il a été rempoté en dernier avec la même sévérité au niveau du racinaire. J'étais aussi sévère que sur celui-ci. Je vais donc pratiquer exactement la même chose. Mais vous pouvez constater que mon chevelu, du coup, est beaucoup plus dense que sur celui-ci. Vous voyez, là, pareil, je vais aller chercher. Vous voyez, j'ai des grosses racines en plus grand nombre, en fin de compte, avec rien dessus. Tout mon chevelu est là. Toutes ces longueurs-là, on va les éliminer totalement. Le but est justement de ne pas avoir de chevelu sur le bout de ces racines-là. Il faut absolument l'éviter. On va vraiment aller chercher chacune de ces racines. On prend, on attrape et on tire dessus. Et hop ! On tire dessus et on coupe. Et on coupe vraiment à la base. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller les chercher très très loin. Ce n'est pas le tout de balancer les ciseaux dedans. Ce n'est pas la peine. On fait ça sur des feuillus éventuellement. Vous verrez dans mes vidéos sur le rempotage des feuillus. Je ne pratique pas tout à fait de la même façon avec un pain qu'avec un feuillus. Il y a une petite différence. Vous voyez, tiens, ça c'est l'ancien pivot. Il est là. Qui avait été coupé là. Il est complètement cloisonné. Il s'est tout fermé. Certainement que ce pivot-là, je l'ai coupé au premier rempotage après son prélèvement. Donc quelques années certainement après. En général, après un prélèvement, le premier rempotage, je vais le faire 2 à 3 ans après. Le temps que vous êtes sûr que mon arbre est en parfaite reprise et en parfaite santé pour pouvoir exercer souvent un travail sur le racinaire relativement plus important encore que celui-ci. Puisque souvent, on coupe les pivots. On a oublié de couper les pivots. Il faut revenir en arrière sur toutes les racines qu'on avait laissées qui sont souvent de longueur assez imposantes. On a des grands tubes de racines que l'on laisse au début lors du prélèvement. Et toutes ces racines, il faut revenir en arrière sur les chevelus qu'on a réussi à développer sur l'arbre. Alors, ça pourrait être intéressant d'avoir un arbre qui n'est pas dans un pot depuis longtemps. Quoique celui-ci a été rempoté l'année dernière. Et donc, j'ai été extrêmement sévère au moment du rempotage justement pour développer tout ce chevelu de près. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le chevelu. Il y a de la sagine. On essaie de bien l'enlever. Regardez ce magnifique pain racinaire sur un arbre qui n'a eu dans sa vie que deux rempotages. Le premier où il y avait tous les tubes d'origine que l'on a totalement coupé au moment du premier rempotage. Et là, on est au troisième rempotage. On a développé un chevelu extrêmement dense, extrêmement compact, du fait de couper très court les racines. Nos racines sont vraiment bien près du tronc. Celui-ci va aller dans un pot assez grand car j'ai un projet que je ne vous dévoile pas aujourd'hui. Cet arbre-là, on ne va pas finir ensemble. C'est juste pour vous montrer, je vais aller le mouiller. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemble un beau pain racinaire en taillant court au niveau des racines. Je réserve un projet que je vous révélerai plus tard dans une autre vidéo. Voyez la différence. Alors là, on a quand même beaucoup moins de racines. Je vais peut-être même encore en enlever. Il y a encore trop de grosses racines, vous voyez. Regardez bien. Alors que sur celui-ci, regardez la finesse. Ce sont des arbres qui ont été prélevés en même temps, en 2011. Regardez le pain racinaire ici. Voilà. Extrêmement développé. Troisième rempotage. Et dont le dernier il y a seulement un an. Celui-ci, je le mets de côté car j'ai un projet pour lui. Et on va terminer par contre celui-ci ensemble. Alors moi, j'ai changé de technique pour les grilles. Avant, moi, je les mettais comme tout le monde. À l'intérieur. Comme ça. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Je les mets à l'extérieur. Et je la maintiens à la fois par le fil qui va me servir d'attache à l'arbre. De l'autre côté, je vais faire deux petites oreilles de Mickey. Voilà. De façon à les diriger vers l'extérieur. De manière à maintenir ma grille. bien contre le pot. C'est une nouvelle méthode que j'essaye. Je la teste. Je vais la tester avec vous. Je pense que c'est pas mal. Parce qu'éventuellement, on voit ce qui se passe au niveau des trous. Si ça se bouche ou pas. Et après, bien sûr, à l'intérieur, là, hop. Je pousse mes deux petits bouts. Et voilà. Et en tirant bien fort. Et voilà. Ma nouvelle méthode pour tenir les grilles dans mon pot. Je le fais par l'extérieur. Dites-moi ce que vous en pensez éventuellement en commentaire. Donc là, comme j'ai déjà rempoté plusieurs pains. J'ai un mélange déjà tout prêt. Plein de mycoïse à l'intérieur. Que je mets dans le fond de mon pot. J'attrape mon pain. Et je pense que je vais encore revenir en arrière sur les racines. Faut pas hésiter. Vous voyez. Et on éploite un petit peu le reste. On vérifie encore un petit peu ce qui est flottant ici. Et ensuite, on place notre pain. C'est un arbre que je pourrais éventuellement mettre dans un pot beaucoup plus petit que celui-ci. Là, pour l'instant, je dis que ça va être un pot de culture en attendant. J'ai besoin quand même qu'il pousse un peu. Vous voyez ce que je vous ai signalé tout à l'heure. Les grosses marques de ligatures à ce niveau-là, à ce niveau-là et un peu sur les branches. Qui se sont formées très vite. Ça, c'est le problème de former les arbres en hiver. Au printemps, il faut vraiment surveiller de près ce qui se passe. Parce que des fois, vous voyez, on a des marques de ligatures qui sont assez disgracieuses. Donc, du coup, je le mets dans un pot un peu plus grand que celui qui pourrait l'accueillir. Et on verra plus tard si je le mets dans autre chose. Éventuellement, j'en vois un là-bas qui pourrait aussi faire l'affaire. Non, ça, ça me paraît un peu petit. Il pourrait aller dedans, mais quand même, ça me paraît un peu petit. Je veux de toute façon qu'il pousse un peu. Il n'a pas d'écorce. Ce n'est pas un arbre qui est vraiment près quoi. Donc, j'ai besoin de faire l'écorce. J'ai besoin qu'il pousse. J'ai besoin de fermer toutes ces grosses marques qu'il y a un peu partout. J'ai quand même encore du travail dessus. Donc, nous allons le laisser quand même dans un pot un peu plus grand. Alors, je pourrais utiliser un pot de culture beaucoup moins joli. L'uling-zing. Ça, c'est du l'uling-zing aussi. Il reste que du pot chinois. Ce n'est pas du pot japonais. Alors, la face. Je ne peux pas regarder la face. Ouais, elle est de l'autre côté. Elle est de la face. Donc, mon fil, peut-être que je le mette derrière. Alors, moi, le fil, j'aime bien le passer sous les racines. Je n'aimerais pas avoir des blessures sur le dessus de la racine. Voilà. Comme ça, le fil est très discret. On ne le voit pas. Alors, on commence déjà par attacher un tout petit peu. Ensuite, on attrape le substrat. Voilà. Et avec les doigts, on essaye de bien faire rentrer le substrat partout en dessous. Et ensuite, on s'aide avec une baguette. Et on va le faire rentrer. C'est-à-dire qu'on va faire une gros monticule. Et on va le faire rentrer en dessous. Et on finit d'attacher notre arbre. Alors, vous voyez, la technique, c'est de prendre votre baguette et de tourner en rond. Je pense que je vais mettre un deuxième fil de côté. Je crois que c'est un peu nécessaire. Il y a un pas de sérieux côté. Et là, j'ai plein dedans. Vous voyez, donc là, j'ai mis du substrat grossier, mélangé pumice et chabazie. Maintenant, je prends du substrat de taille légèrement en dessous, tamisé, et je le fais glisser. Avec ma baguette, un peu partout, en faisant des petits ronds, vous voyez. Et là, on enlève l'excédent. Et on continuera d'enlever l'excédent plus tard, pour bien dégager le nez baril au fur et à mesure de son développement. Ok, ça a été coupé. Donc voilà, j'ai bien fini de... J'ai remis une deuxième ligature, comme vous avez pu le voir. Je coupe un petit peu ce qui est au-dessus ici. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais y mettre une bonne poignée de la fibre de coco. Je trouve que la fibre de coco convient bien aussi. On pourrait aussi éventuellement mettre un peu de tourbe blonde. C'est pas mal aussi. C'est un peu acidifiant, si le pain est bien. La poudre de coco est plutôt neutre. Ça, c'est juste pour garder un peu l'humidité à la surface, le temps de la reprise. Vous pourrez ne pas en mettre, ça fonctionnerait si vous vous arrosez bien aux arbres. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos rempotages avec vos pains. Maintenant, au niveau post-entretien, alors l'arme a quand même coupé beaucoup les racines. Vous avez pu le constater. Donc faites très attention à vos arrosages dans les moments qui vont suivre. La bonne solution au début, pour voir s'il démarre bien en printemps, c'est de mettre votre arbre dans un endroit à mi-ombre. Exposition S, c'est le top, qu'en fin de journée, il n'est plus au soleil. Quoiqu'à cette saison, ça ne pose pas vraiment de problème. Le plus important, c'est que la motte ne soit jamais déshydratée. On est dans des substrats drainants, donc faites très attention. Tenez vos mottes bien hydratées tout le temps. S'il faut, arrosez-le plusieurs fois par jour. Mets des arrosages rapides sans excès, surtout en mouillant le feuillage en même temps. Voilà, cette vidéo est terminée. J'ai rassemblé derrière moi quelques autres pins sur lesquels je vais faire une vidéo sur des arbres plus aboutis que ceux-ci, qui étaient les jeunes arbres, soit en cours de travail, soit pas du tout travaillés comme le précédent que vous avez pu voir, sur lesquels j'envisage un projet que je vous révélerai plus tard dans une prochaine vidéo. Celui-ci étant terminé, je vais pouvoir le remettre à sa place sur les étagères. Et pour rappel, dans cette vidéo, je vous ai monté les techniques que moi j'emploie sur mes pins. Vous pouvez être beaucoup moins sévère que moi, sur les racines éventuellement. Soyez prudent quand même. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire après le rempotage. C'est le post-rempotage. C'est la manière dont vous allez arroser vos arbres. Et aussi, ce qui est important, c'est la région dans laquelle vous êtes. Je suis en Bretagne. Le climat est relativement doux. Les températures négatives ne dépassent rarement les moins 3, voire moins 4, ce qui est assez rare. Ce qui fait que je peux me permettre de faire des rempotages en février sur ces arbres. A l'époque, quand j'étais en Auvergne, je pratiquais ces rempotages beaucoup plus tard. Sur les pins en règne générale, je les pratiquais fin mars, voire début avril. Et sur les feuillus, courant mars. Actuellement, j'ai rempoté pas mal aussi de feuillus. On est en février. Je ne l'aurais jamais fait en Auvergne. Adaptez vos rempotages en fonction de la région où vous vous trouvez. Il est évident que si vous êtes dans le sud-ouest, dans le sud de la France, et dans le nord ou dans les régions de montagne, vous allez vous adapter. Éventuellement, je vous conseille de vous rapprocher de personnes qui pratiquent l'art du bonsaï dans votre région pour savoir comment eux, ils pratiquent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra juste après. Et surtout, plein de likes, c'est bon pour l'algorithme de YouTube. Merci, des bisous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada